L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Le ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et autres, M. Moussa Dadis Kamara. La partie civile. Merci, M. le Président, de m'avoir encore passé la parole. M. Kamara, vous aviez déclaré lors de votre interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction et à cette barre que vous avez appelé M. Sidi Atouré pour lui dire de reporter les manifestations. Vous confirmez sa déclaration ? Les manifestations ? Oui. Pouvez-vous nous donner le nom de ceux qui étaient avec vous dans votre chambre cette nuit ? Ce jour, comme je l'ai tantôt dit, je ne savais même pas que c'était M. Sidi Atouré qui était avec moi cette nuit. Et à part ça, il n'y avait pas plus de trois personnes. Je veux avoir des noms, M. le Président. À part mon officier d'opération, paix à son âme, à part lui. Au fait, j'étais déjà couché. J'étais déjà couché. Donc, ce qui veut dire que je n'étais pas dans une position à vouloir être avec des gens. D'accord. Est-ce que ce n'est pas une façon de couvrir les personnes qui étaient avec vous pour les préparatifs des massacres, des viols, des séquestrations, des pillages commis le 28 septembre ? Non, en toute sincérité, non. Monsieur le Président, qui était le chef des services de renseignement au moment des faits ? Le chef des services de... Renseignement. Oh, le chef des services de renseignement, c'était des bulletins des BRQ qui venaient de temps en temps. Non, mais à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Vous pouvez me donner son nom ? Vous dites ? Son nom, le nom. Non, je... Je ne connais pas son nom. Je me réserve le droit de ne pas dire son nom. Est-ce que vous connaissez son nom ? Non, non, Monsieur le Président. En votre qualité de Président de la République d'alors, quels étaient vos canaux d'information ? Non, ça, c'est ma discussion privée. Je n'ai pas besoin d'étaler ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas obligé. Que je sois informé ou pas, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, Madame. Donc, vous n'avez pas de réponse pour cette question ? Je n'ai pas de réponse pour cette question. D'accord. Est-ce que, Monsieur le Président, vous pensiez que, en tant que Président de la République, que vous aviez accompli avec succès votre mission ? Reprenez ? J'ai dit, en tant que Président de la République, est-ce que vous pensez que vous avez accompli avec succès votre mission ? Tout à fait, tout à fait, et je ne le regrette pas. J'ai accompli ma mission. J'ai accompli ma mission. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président.